Voilà nous allons donc commencer cette discussion avec Manuel Moutier sur le métier de photographe de plateau mais avant j'aimerais qu'on fasse une petite mise au point parce que ce serait réduire Manuel à une seule activité alors qu'il en a plein mais quand même comment c'est venu la photo ? La photo a fait partie de ma vie parce que mon père avait un appareil photo et je me suis rendu compte un peu plus tard qu'il était assez bon photographe et donc la photo a toujours été présente dans ma vie comme la musique et en fait j'ai fait une école de cinéma j'ai fait des courts métrages je me suis dit je vais pas pouvoir passer ma vie à attendre des financements pour faire des images c'est pas possible donc je me suis dit n'étant pas écrivain c'est la plus belle autonomie d'avoir un stylo pour écrire des idées je me suis dit la photo c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans l'immédiateté donc voilà donc je j'ai refait de la photo un peu plus sérieusement de toute façon on a des cours de photo dans une école de cinéma et j'ai fait de la photo un peu plus puis après professionnellement en me vendant puis après le cinéma la photo on en est venu à la photo de plateau et comment tu te souviens du premier film sur lequel tu as travaillé en tant que photographe de plateau oui parce que c'est relativement récent je faisais des photos en tout genre et comme je traînais déjà dans les festivals j'avais rencontré Audrey Diwan avec qui j'ai sympathisé et quand elle a fait son premier film elle m'en a parlé comme ça lors d'un déjeuner je lui dis j'aimerais beaucoup faire faire ses photos et elle m'a dit c'est sûr ce serait super c'est mon premier film c'est la premier le premier film de la première de la première assistante le premier film de la fille qui fait la déco ce sera tous notre premier film vient sur ce film c'était mais vous êtes fou et c'était une belle aventure qui s'est continué qui va encore continuer puisqu'il y a eu l'événement et qu'il va y en avoir d'autres derrière alors j'ai demandé à Manuel de nous préparer quelques photos qu'on a regroupé pour essayer de raconter un peu ce qu'est ce métier ces différentes ces différentes composantes les obstacles les joies les peines et pour ce faire on a choisi enfin plutôt moi d'ailleurs parce que Manuel a peu de mal à choisir on a choisi quatre films sur lesquels il a travaillé ou plus précisément trois films et une série et le premier de ces films c'est l'événement d'Audrey Diwan donc on vient d'en parler mais avant juste que tu situes le photographe de plateau la base il fait quoi il est sur le plateau d'où le nom c'est bien fait quand même il doit se faire discret parce qu'évidemment il y a un film à faire et que paradoxalement on n'a pas besoin du photographe pour faire le film même si les photos vont être très très utiles et très importantes par la suite et alors la chose principale c'est de faire la photo des plans ou la photo des séquences c'est-à-dire trouver la photo qui va raconter le mieux la séquence même si la séquence est découpée avec un plan sur le réveil un plan sur des champs contre champ et tout on essaie de trouver la photo qui raconte le mieux la séquence et les anciens techniciens mais ça se perd un peu disent la photo fait partie du plan c'est à dire qu'à chaque fin de plan théoriquement on doit avoir la photo ou parce qu'on l'a prise pendant la prise ou alors on a le droit quand on a même ça prend peu de temps théoriquement on doit être très près à la fin quand on refait plus de prise on peut faire la photo de la prise et les comédiens vous redonnent 30 secondes de leur temps et rejouent la prise pour vous alors justement parlons de l'événement et parlons justement d'une photo représentative et la première une des premières photos à être sortie pour justement faire la promotion du film et le faire découvrir au monde et donner l'envie aux gens c'est cette photo que nous allons voir que nous voyons de cette jeune femme qui apparemment est insouciante puisqu'elle danse on sent qu'on est on sent un peu qu'on est dans une époque où les jeunes sont bien habillés donc c'est pas maintenant oui les jeunes ça va je fréquente trop Alex Beaupin et puis et en même temps on sent que dans son regard il y a quelque chose qui va pas donc on sent qu'il y a un drame qui couvre cette photo elle a été prise justement elle a été prise pendant le plan elle a été refaite qu'est ce qui se passe cette photo alors c'est marrant parce que c'est une photo c'était le dernier plan de la séquence qu'on tournait de nuit parce qu'on tournait dans un endroit qui s'appelait la Falluche qui est un peu la boîte de nuit du campus et c'était un endroit entièrement vitré donc tournage de nuit il était 5 heures du matin c'était la dernière prise et en fait ça a l'air d'être une photo volée comme ça mais en fait elle est très organisée on fait le plan pour moi la musique est à fond tout le monde danse et évidemment il y a plein de figurants à qui je dis de pas se mettre devant l'objectif donc elle danse moi je me déplace elle elle est très libre de danser et moi j'essaie de prendre des photos d'elle qui danse comme ça en écartant les figurants c'est entièrement artificiel enfin c'est complètement construit comme photo et ça a l'air d'être une photo un peu prise sur le vif ah oui prise sur le vif totalement mais en fait j'en ai 300 des photos d'elle qui danse alors faire de la photo de plateau donc on voit c'est pas forcément capter la vérité c'est aussi la réorganiser mais ça empêche pas de faire des photos qui sont hyper construites et hyper graphiques et hyper belles comme celle-ci oui alors j'adore cette photo manque de chance la séquence est pas montée dans le film alors ça ça arrive souvent la première fois que je m'en suis rendu compte j'étais au cinéma avec mes parents et j'ai un certain âge et à l'époque il y avait des jeux de photos dans les cinémas qui était un jeu de photos de plateau qu'on appelait le jeu d'exploitation le jeu d'exploitation qui était affiché dans les cinémas à l'entrée quand les films avec les affiches ça allait avec et je sortais d'un James Bond Moonraker et je vois des photos je trouvais ça curieux je les avais pas repérées dans le film et mes parents m'ont dit ah oui mais c'est sûrement un photographe qui vient c'est pas forcément dans le film et voilà cette photo fait pas partie du jeu d'exploitation en l'occurrence elle a pas été utilisée pour la promo mais c'est une photo que je trouve vachement bien et là pareil je me suis organisé pour comme je me suis dit que vous avez vu le film elle a un secret donc elle est face à des représentations d'elle-même enfin des conflits et j'avais envie de la voir ils sont en train de l'habiller et elle se regarde dans la glace et il y a ce jeu de miroir voilà c'est une de mes photos préférées et c'était facile de trouver ta place pour toi parce qu'Audrey Diwan qui était venue présenter le film nous avait expliqué enfin c'est un film qui est filmé très près de l'héroïne et donc il y a entre déjà entre le caméraman enfin qui était caméra à l'épaule et elle déjà il y avait peu d'espace donc c'était facile pour toi de trouver ta place sur le plateau alors en fait on a très vite mis en place quelque chose le premier jour Audrey elle est très consciencieuse elle est proche de tout elle s'occupe de tout sur un film donc les photos aussi et dès le premier jour on regarde les premières photos elle me dit c'est pas le film il faut qu'on et j'avais cette sensation aussi elle me dit il faut qu'on trouve un système pour que les photos soient vraiment le film donc en fait j'ai continué à faire des photos pendant les prises mais sur ce film en plus c'est toujours à peu près la même focale j'étais moi au 35 mm bon une courte focale qui demande à être près des comédiens pour pouvoir pour pouvoir rendre ça et à chaque plan je refaisais la scène derrière donc en fait toutes les photos de ce film ce sont des photos qui ont été faites pour moi où l'équipe s'est mise à ma disposition pour faire les photos mais c'est propre à ce film alors après il y a les photos donc elles servent au jeu au jeu d'exploitation comme vous dire enfin ça existe ça n'existe plus dans les cinémas comme ça existait vous vous souvenez dans le premier film de François Truffaut pardon les 400 coups Antoine Douanel pique des photos dans les cinémas et ça enfin voilà et on en trouve encore à vendre dans des brocantes il y a des spécialistes de la vente de ça donc ça le jeu d'exploitation n'existe plus mais en revanche il y a quelque chose qui physiquement existe c'est l'affiche ça existe encore et souvent il faut faire une affiche et là l'affiche donc on a à la fois je me suis permis de faire ce petit montage parce qu'on a à gauche une espèce d'esquisse de ce que pourrait être l'affiche et à droite l'affiche alors comment ça s'est passé ? L'appareil Audrey avait des idées dès le début assez claires en tête je demande toujours au réalisateur s'il y a une idée de ce que pourrait être l'affiche il y en a qui ne veulent surtout pas parler de l'affiche j'aimerais même d'avoir fait le film et elle elle m'a dit j'ai cette idée de m'être traquée donc en fait pendant tout le film on a fait des portraits avec Anna Maria de moments où elle retourne la tête des photos comme celle-ci j'en ai des dizaines et des dizaines et pendant tout le film on a essayé de faire cette photo j'en avais plein c'est celle-ci qui a été prise ça c'était aussi un exemple j'en ai vraiment des dizaines mais je reviens sur le jeu d'exploitation il n'y a plus les photos dans les salles mais les distributeurs font toujours un jeu d'exploitation qui sert pour les réseaux sociaux pour la presse bien sûr qui circule dans la presse et surtout il y a quelque chose d'important dont on ne parle pas beaucoup pour la photo de panneau c'est que toute l'histoire du cinéma est véhiculée par la photo on parle des films mais en fait dans tous les bouquins il y a des photos et ça ça a vraiment de l'importance à terme au fil du temps d'autant que maintenant s'il est possible d'avoir parce que les distributeurs mettent ça en place à la fois les photos les photos d'exploitation enfin ce jeu qui est destiné à la presse mais aussi la bande annonce maintenant donc on peut vraiment se reposer sur des images qui bougent des images filmées mais c'est vrai qu'avant les bandes annonces on n'en dispose pas spécialement et donc c'est vrai que tu as raison que c'est la photo qui véhicule qui donne enfin qui rappelle les films on se refait les films grâce aux photos comment on choisit celle-là ? comment ça se passe le choix ? parce que là il y a plein d'intervenants alors sur les films d'Audrey DeWen il n'y a qu'un intervenant c'est Audrey DeWen ok très bien bon ben comme ça c'est fait mais en fait sur les autres films oui en effet il y a déjà un agent qui s'occupe de l'affiche donc qui fait des propositions qui fait des dessins ce qu'on appelle des refs pour déjà commencer à élaborer quelque chose le distributeur met son grand sel et en fait le choix du film est fait une fois que le film est terminé le choix de la photo pour savoir comment on va vendre le film parce qu'en fait un même film on peut le vendre de façon différente est-ce qu'on met l'accent sur le genre sur l'action sur le mélo sur la comédie romantique même si ça n'est pas vraiment une sur quoi on va jouer le choix des photos est souvent fait comme ça le choix de l'affiche en tout cas mais en l'occurrence ça c'est Audrey qui a regardé toutes les photos qui m'a dit ça ça m'intéresse et à mon avis elle n'a pas trop laissé le choix au distributeur en disant voilà il y a peut-être cette photo cette photo enfin deux trois photos faites des propositions déjà avec ça c'est vrai que la pauvre l'affiche de son premier film était quand même particulièrement ratée donc elle a eu raison de se mêler de l'affiche du deuxième j'avais fait aussi la première fois oui mais la photo n'était pas en cause c'était la conception de l'affiche qui était vraiment atroce elle était neutre c'est une façon polie de le dire alors autre affiche qui n'en est pas une parce que enfin si quoi qu'il y a eu quand même des affiches dans les rues c'est donc pour la saison là en l'occurrence la saison 2 de En Thérapie dont tu étais le photographe de Plateau ce qui t'a donné l'occasion de croiser Agnès Jaoui qui était l'une des réalisatrices de cette saison alors là on se heurte parce qu'à une autre problématique c'est à dire que avant vous avez vu une affiche avec c'est le portrait d'une actrice donc les acteurs ont quand même leur mot à dire les agents aussi donc bon on demande leur leur approuval on demande de valider la photo mais là qu'est-ce que vous voyez sur cette photo et bien il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 acteurs et ils ont tous leur mot à dire ouais et avec en plus je suppose les créateurs de la série la chaîne Arte les producteurs donc comment on arrive à ce résultat là est-ce que c'est un peu à la manière de la photo dont tu parlais dans les photos dont tu parlais tout à l'heure qui sont remises en scène est-ce que c'est truqué ? bah oui et non pareil oui et non déjà Toledano Nakash il s'occupe de tout aussi donc il savait ce qu'il voulait en plus la première saison avait une affiche un peu comme ci donc il fallait refaire à peu près la même chose avec des dispositions différentes donc en fait on a défini un cadre là pour le coup je suis sur pied pour pas que le cadre bouge et on fait tout un tas de photos avec des dispositions différentes des comédiens et après chacun se choisit sur la photo et là c'est là que les graphistes jouent leur rôle font en sorte de faire matcher alors là très étonnamment je crois qu'il y avait que je crois que tout le monde était bien tout le monde était non je me demande s'ils ont pas juste changé Charlotte et peut-être très légèrement Aliocha mais tous les autres étaient puis il y a aussi des gens qui sont toujours pareils quelles que soient les photos ça facilite le travail ça facilite le travail alors la photo suivante je la trouve intéressante parce que c'est une photo de décor et c'est vrai que dans les jeux d'exploitation les photos de décor généralement on les met pas parce que ça intéresse ça intéresse pas le distributeur ça intéresse pas le producteur ça fait pas vendre mais donc ça prouve quand même que le photographe de plateau sur un plateau il peut aussi faire de la photo qu'il a envie de faire ah bah complètement de toute façon je suis libre de faire toutes les photos que je veux j'ai un cahier des charges et puis après c'est la liberté moi sur les films je fais toujours des photos de décor parce que je suis toujours saisi par des émotions liées à la lumière un coucher de soleil et tout qui est artificiel mais je me fais piéger je me dis qu'est-ce que c'est beau il est 4h du matin et en fait c'est un petit matin où c'est un rayon de soleil en fait il y a des projos partout tout d'un coup je trouve ça merveilleux je suis piégé par la recréation d'une émotion liée à la lumière du jour donc j'en fais assez souvent mais cette photo c'est marrant parce que là les gens partent déjeuner je me retrouve tout seul sur un studio et au moment d'appuyer je me dis est-ce que ça vaut le coup de faire cette photo franchement donc j'hésite je me dis bon bah je vais quand même la faire même si elle ne sert pas c'est pas grave je pense que c'est la photo qui a été la plus utilisée de toutes les photos dans Thérapie elle était dans Télérama en fait je l'ai vue partout cette photo ah oui d'accord donc j'ai tort ah oui dans cette photo elle a vraiment été partout en fait c'est la présence par l'absence c'est une façon de mettre tout le monde d'accord aussi alors donc Guy Métodicino qui travaille à Télérama donc il y a quelque chose à nous dire non mais si je peux expliquer le pourquoi du succès triomphal de cette photo dans la presse c'est que comme vous venez de le dire il y a 6 acteurs et donc quand on fait un article alors à part remettre la photo à part remettre la photo qui sert d'affiche mais qui on voit partout et donc nous dans la presse on n'a pas envie de remettre cette photo comment on fait si on fait un article sur la série est-ce qu'on va prendre Charlotte Gainsbourg mais ça va vexer les autres est-ce que ah mais oui mais lui ça il va être vexé et alors résultat on met celle-là qui représente fabuleusement la série et l'essence même de la chose c'est-à-dire la psychanalyse le fauteuil et on n'a pas d'emmerde avec le narcissisme des acteurs voilà voilà où on en est préférer un fauteuil à des acteurs voilà où on en est alors à nouveau là aussi très belle photo je trouve enfin personnellement je trouve cette photo magnifique c'est marrant parce qu'il y a aussi une espèce de jeu de miroir comme dans la photo précédente ouais tout à fait on tournait un peu en rond dans cette série parce que champ contre champ canapé de l'autre côté etc de temps en temps on reculait un peu pour avoir les deux fauteuils donc moi je cherchais un peu des axes et des moments pour essayer de créer autre chose et là je ne sais même plus je ne sais même pas si c'est entre deux prises ou je ne sais pas si il a l'air de se concentrer enfin moi pour l'avoir beaucoup vu je pense qu'il est en train de se concentrer parce que c'est très très fatigant il y avait des tonnes et des tonnes de textes et tout donc il avait besoin vraiment de beaucoup de concentration j'ai l'impression que c'est une photo entre deux prises mais elle raconte tellement la série aussi voilà c'est des photos que j'aime vraiment bien ça va faire quand on a ça on est content deux questions la première est-ce que quand on est sur un plateau là qu'on est en studio est-ce qu'on peut demander par exemple aux électros aux techniciens d'arranger une lumière etc est-ce que on se sert en gros est-ce que le photographe se sert aussi du matériel ? alors il se sert pas du matériel on peut demander aux électros quand il y a un plan ou quand on fait l'affiche évidemment je demande à tout le monde je demande aux électros quand je vais faire une photo je préviens les électros avant pour pas qu'ils coupent parce que tout simplement quand c'est la fin d'un plan tout est retiré en deux secondes les pieds les projos les trucs parce qu'on change d'axe voilà donc je préviens les techniciens mais moi j'utilise ce qui m'est offert dans le décor mais c'est déjà beaucoup parce que il faut quand même dire que les comédiens sont maquillés tout est éclairé donc c'est quand même relativement facile entre guillemets en tout cas techniquement et l'autre question que j'ai oublié de poser un tournage de film c'est disons 6, 8, 10 semaines enfin 12 quand c'est une super production une série c'est plus le photographe de plateau il est là tout le temps il vient sur des scènes particulières c'est déterminé à l'avant comment ça se passe ? ça dépend un peu des budgets parce que les budgets vont quand même en étant de plus en plus petits voilà surtout pour les surtout pour les photographes de plateau voilà donc les gens se disent bon est-ce qu'on a vraiment besoin d'un photographe de plateau ils s'en mordent les doigts je pense souvent quand les films sortent et qu'ils n'ont aucune image qu'ils sont obligés d'aller fouiller dans les photographes qui souvent sont flous et qui ne sont pas traités comme des photos et tout souvent c'est compliqué mais les gens pour qui c'est important en thérapie ils savaient que c'était important Audrey Diwan elle vient de la presse donc elle sait que c'est très important Thierry Clifat vient de la presse puisqu'il était à studio il sait que c'est très important et j'étais très honoré quand il m'a proposé de faire son film parce qu'il avait un ancien de studio Luc Roux qui a fait tous ses films précédents et qui est un excellent photographe un très grand photographe et donc pour eux c'est important ils essaient de pousser mais en général moi je pense que 20 jours c'est le bon la bonne durée souvent c'est 15 en dessous c'est problématique parce qu'ils commencent à choisir les jours où vous venez donc ils vous font venir les jours où il y a des figurants on est dans des grands décors et c'est pas forcément ces jours là que ça marche ça peut être très compliqué la magie il faut être là beaucoup pour avoir des photos très qualitatives alors on va changer de décor et même on va changer de nationalité puisque tu as fait le tournage pardon d'un film d'un film japonais alors qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà plante le décor si je peux me permettre ça c'est un film de Kyoshi Kurosawa qui est en montage actuellement qui s'est tourné en France avec des acteurs japonais notamment l'acteur de Drive My Car cette actrice qui est assez connue au Japon puis il y avait Damien Bonnard Mathieu Amalric etc Kyoshi Kurosawa tout tourne à Paris donc tout est traduit il y a un traducteur qui traduit tout ce qui est dit en français en japonais etc et ça c'est vraiment la photo d'un plan donc je me remets à la place de la caméra pour faire cette photo elle est censée poignarder quelqu'un c'est un peu éclairé mais elle a un poignard ensanglanté dans la main et tout et maintenant je vais demander qu'on change de photo la suivante et là on a le contre-champ et ça aussi ça c'est peut-être ça c'est pas de la photo de plateau mais ça c'est de la photo de cinéma et c'est la différence pour moi c'est-à-dire que la photo de cinéma contrairement à la photo de plateau elle montre l'envers du décor et elle donne elle révèle la magie du cinéma et là on voit que cette femme avec le couteau ensanglanté elle n'est pas en train de tuer véritablement quelqu'un qu'est-ce qu'elle fait elle met des coups de couteau dans une éponge pleine de sang de faux sang dans un petit tupperware et voilà ça ça a été fait avant et en fait à la fin du plan j'ai juste pris la place de la caméra je me suis mis il retire la caméra je me mets à genoux pour faire cette photo la comédienne revient on fait la photo du plan et ça quand on appuie sur le déclencheur et qu'on fait ce genre de photos parce que ça c'est des photos emblématiques de l'histoire du cinéma c'est une émotion particulière en fait c'est pareil moi j'en fais beaucoup beaucoup des photos des photos off et souvent ça fait équipe de cinéma c'est assez difficile de réussir à créer quelque chose qui soit très lisible souvent c'est un peu des comédiens en contre-jour on en a beaucoup des comme ça mais celle-là oui elle est enfin moi je suis toujours content quand je fais une belle image alors justement photo suivante le maestro en personne révolver à la main alors ça c'était dans sa façon de travailler c'était assez marrant il mimait ce que le comédien allait faire en expliquant bon la séquence va se passer comme ça voilà Damien tu prends le pistolet tu vas t'asseoir là et tout et tout et donc les gens le regardent comme ça à bras croisés et moi j'assiste à la préparation de la scène et je trouve ça génial de le voir lui dans le personnage qu'il a écrit dans le décor le plan du film est comme ça sauf que c'est Damien Bonnard qui tient le pistolet mais du coup ça fait plein de choses ça fait photos de cinéma photos de plateau portraits une de Télérama pourquoi pas voilà c'est un portrait de Kyoshi Kurosawa qui m'est offert comme ça et que je trouve vraiment chouette changement de décor changement de région on part en Normandie pour retrouver notre ami Thierry Clifat avec sa comédienne Fanny Ardent sur le tournage des Rois de la Piste alors cette photo elle est super parce que elle permet à la fois de montrer le réalisateur avec son interprète principal mais en plus le bonus qui a le titre du film c'est le nom de la librairie là la difficulté ça paraît pas comme ça c'est qu'en fait il y a 50 personnes sur un plateau donc pour avoir le décor vide avec juste le réalisateur et la comédienne c'est assez difficile il y a plein de gens derrière ça rend les photos peu lisibles là voilà je sais pas pourquoi d'où ils viennent mais je les vois revenir de la librairie tous les deux et voilà Thierry a vraiment une relation très particulière avec ses comédiennes et ses comédiens et je trouve que ça montre vraiment l'intimité qu'ils ont et la la proximité la proximité oui c'est pas le mot que je cherchais mais oui le lien la on va trouver la complicité la complicité c'est le bon mot parce que des photos sur la complicité sur ce tournage il y en avait plein j'en ai sélectionné trois autres qui sont vraiment enfin là on se dit on aurait bien aimé y être parce que ça avait l'air d'être le tournage du bonheur c'est une comédie donc évidemment oui mais bon sur les drames les gens souffrent pas les veines non mais Mathieu a un rôle plutôt inhabituel comme si le film était pour en tenir peut-être les gens l'ont vu mais vous avez tous vu le film on va rien spoiler d'ailleurs il y avait une photo qui était problématique qu'on nous a demandé d'enlever pour justement ne pas spoiler donc elle n'est pas là voilà voilà là c'est au casino je trouve que la photo est assez belle elle est belle elle boit elle joue elle est sexy oui oui des photos comme ça c'est aussi assez du bonheur de pouvoir faire ce genre d'image alors retournons parce que là c'est joyeux mais on va retourner au boulot une photo de travail alors cette photo moi m'amusait parce que la première photo qu'on a eue c'est la photo suivante c'est celle-là et c'est la première photo qui a été officialisée donc c'est celle que vous retrouvez dans le catalogue du festival pour signifier les rois de la piste et moi quand je l'ai vue j'étais sidéré parce que je dis ok très bien c'est un moment du film mais enfin quand même c'est pas super représentatif je trouve des rois de la piste et ça ne peut pas dire c'est mon opinion que ça vende beaucoup le film car on a l'impression que c'est des marins pêcheurs qui ont perdu leur bateau ça pourrait plus être la photo de Soudun seul que des rois de la piste et alors voilà donc la question est certes c'est une photo c'est un plan du film etc pourquoi cette photo ? c'est un peu comme le fauteuil tout à l'heure en fait il ne faut pas spoiler il ne faut pas voir Nicolas Duvauchel dans les photos donc en fait voilà là c'est une des rares photos on a toute la famille ensemble je pense qu'ils aiment bien aussi parce que le film est vraiment très ancré en Normandie donc là on a les champs les cirés et tout et tout ce rouge blanche et noir sur lesquels tombe la pluie et surtout quand le film est prêt à faire les festivals les photos ne sont pas triées les comédiens n'ont pas encore donné leur aval sur les photos donc en fait on démarre avec une photo qui doit mettre tout le monde d'accord c'est cette photo et après le travail va se faire pour sortir les autres mais au moment où le film a fait son premier festival il n'y a que cette photo qui est validée voilà alors le mot a encore été lâché il n'y a que cette photo qui est validée alors là on est passé tout à l'heure de en thérapie où il y avait des acteurs mais qui sont peut-être pas qu'ont peut-être pas des agents qui sont aussi regardants on va dire que oui pardon à part elle là on a quand même on est sur des pointures du cinéma français on a quand même voilà on a Fanny Ardant Mathieu Kassovitz Nicolas Dubochel Laetitia Doche Ben Attal plus d'autres il y a d'autres comédiens aussi dans le film qui ont un nom Michel Villermoz je ne suis pas sûr qu'il est je ne sais pas s'il est très regardant sur les photos mais enfin bon bref néanmoins tous ces gens ont un droit de regard sur ces photos ça peut prendre des fois très longtemps il suffit qu'il y en ait un qui ne réponde pas qui se casse la jambe par exemple qui fasse de la moto par exemple non mais je dis ça je ne le dis pas spécialement en fait je ne sais pas mais c'est eux c'est leurs agents enfin voilà tout d'un coup il y a des intermédiaires mais c'est frustrant pour un photographe c'est à dire qu'on peut trouver un peu sur le modèle de ce qu'on disait ce matin avec Alex Beaupin c'est à dire que lui en tant que compositeur chanteur quand il faisait des prises avec les acteurs lui il trouvait de son point de vue la prise était bonne la prise de son était bonne mais du point de vue du réalisateur c'était pas ça toi de ton point de vue de photographe la photo pouvait être bonne mais tout d'un coup l'ego d'un comédien la prise de pouvoir d'un agent va savoir fait que cette photo sublime elle est détruite oui bon c'est un peu faussant moi j'ai lâché là dessus je travaille pour eux ils font ce qu'ils veulent avec les photos et puis les photos je les ai pour moi mais ils font ce qu'ils veulent dans quelle mesure c'est à dire ben on signe un contrat les photos leur appartiennent ensuite ça devient les photos de la production mais tu gardes un droit moral enfin c'est le droit français tu gardes un droit moral sur ton oeuvre quand même oui de toute façon on peut en parler en bonne intelligence mais le contrat elle est comme ça je suis payé en tant que technicien pour le film puis après j'ai des droits d'auteur une somme sur laquelle on se met d'accord pour le jeu de photo pour l'exploitation du jeu de photo et pour l'affiche et on va terminer avec une nouvelle photo qui est celle-ci inédite qui vient d'être validée libérée donc à partir de maintenant les autres festivals dans le monde qui vont présenter les rois de la piste auront le droit de montrer cette photo qui à mon avis est quand même plus dans l'humeur du film qu'on y voit Mathieu Kassovitz comme on l'a rarement vu cette paire de chaussons ou de charanthaises au premier plan cette photo elle est géniale elle est drôle elle est moi elle m'intrigue plus elle me donne plus envie de voir le film ouais mais on n'a qu'un comédien certes non mais moi j'aime beaucoup cette photo elle est assez marrante mais tu as été surpris que ce soit la deuxième photo à sortir non franchement je ne sais pas trop Thierry fait son choix les producteurs font leur choix je ne sais pas trop je ne suis pas dans moi je fais mon tri je propose déjà un premier tri parce qu'évidemment les yeux fermés j'ai souvent 40 fois la même photo donc j'essaie de sortir 3-4 les meilleurs après là en l'occurrence Thierry étant près des photos j'ai refait un tri avec lui on y a passé une demi journée entière à revoir tout et à refaire un autre tri et là dedans ils vont retrier encore et ce tri là ça représente combien de photos moi j'ai livré 2000 photos je crois avec Thierry on a dû en sortir 300 à peu près et puis voilà il va rester 15-20 tu penses que si tu travaillais en pellicule et non pas en numérique ça t'obligerait à faire des choix dès le départ ou tu ferais là aussi beaucoup de je pense je pense qu'on ferait quand même beaucoup de photos après tu as tendance un peu à lever le pied en argentique ce qui est une très bonne chose parce que vraiment on se concentre oui ça oblige mais en même temps c'est ce qui a empêché certains photographes de travailler et tu parlais de Lucrou tout à l'heure qui a beaucoup beaucoup travaillé en argentique comme on dit et c'est vrai que les productions ne voulaient plus payer parce que l'argentique ça suppose qu'il faut faire il faut faire des planches contact alors la planche contact en gros c'est on prend on prend le film qu'on pose sur une planche sur du papier sur du papier photo directement et puis après on regarde avec un oh mon dieu j'ai fait ça pendant des années avec une loupe pardon on regarde on choisit les photos là dessus puis après on fait des tirages puis après on s'aperçoit qu'en fait il ferme les yeux donc le tirage on le fait à la poubelle enfin donc c'était un gros coup quoi quand même et puis beaucoup de temps et beaucoup de temps aussi voilà on a fait le tour de ces photos est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Manuel ? Bonjour je découvre votre métier que je trouve très intéressant vous avez déjà répondu à la question de savoir si vous passiez tout le temps en tournage donc j'ai compris que c'était pas tout le temps mais c'est quand même souvent est-ce qu'on vous demande d'avoir comme une double mission d'être photographe de plateau et photographe du tournage photographe de cinéma ? oui photographe de cinéma pour un projet particulier enfin ou même régulièrement je sais pas si ça a un intérêt pour un magazine parce que c'est vrai que l'envers du décor c'est aussi intéressant de toute façon les photos existent elles appartiennent au même titre que les photos dites de plateau à la production mais c'est vrai qu'ils les utilisent parfois j'ai des demandes de la production quand un film va sortir qu'on voit le réalisateur avec le clap le comédien enfin des choses un peu comme ça un peu des passages obligés mais c'est toujours une commande de la production mon travail n'appartient qu'à la production et après moi je fais des choses pour moi mais d'autres gens me demandent pas d'aller faire l'espion ou de leur j'ai pas le droit d'extraire des photos pour les donner à la presse ah non non c'était pas l'objet mais de dire quitte à être sur place le but c'est de faire un maximum de photos pas que des scènes si j'arrive bonjour je suis arrivé un tout petit peu en retard donc je sais pas vous avez pas du tout parlé de la formation que vous avez fait peut-être initialement et qui vous a amené à faire plutôt photographe de plateau qu'un autre type de photographe je sais pas si vous aviez répondu à cette question mais je fais aussi d'autres types de photos je fais beaucoup de portraits parce que comme je suis proche du cinéma je fais des portraits de comédiens pour la presse pour les festivals etc etc pour le festival de Saint-Jean-de-Luz pour le festival de Saint-Jean-de-Luz notamment mais j'ai fait des photos de mode j'ai fait enfin j'ai fait des photos d'événements j'ai fait j'ai fait tout un tas de types de photos et je fais encore d'autres choses à côté et ma formation je dirais autodidacte j'ai fait une école de cinéma donc j'ai appris des choses un peu techniques mais tous les métiers artistiques que j'ai fait en fait c'est des choses que j'ai appris en pratiquant à l'adolescence que ce soit la musique la photo il n'y a que le cinéma où il y a vraiment un apprentissage mais c'est pareil on peut on peut écrire un scénario sans avoir pris des cours donc je dirais plutôt autodidacte mais quand même il y a la lumière parce que tu travailles quand même beaucoup la lumière on a eu l'occasion à Saint-Jean-de-Luz de te voir nous plus particulièrement travailler vous voyez toutes ces photos tous ces portraits ont été réalisés par lui alors tout a été réorchestré les photos sont dénaturées pour les besoins de cette grande affiche qu'on a faite cette année mais je t'ai vu travailler vraiment beaucoup la lumière quand même ça s'apprend comment ? sur le tas ? je ne sais pas c'est des histoires de goût et de sensibilité à l'image et de culture de l'image on voit comment les images sont faites et puis on voit bien qu'il y a un rayon de soleil qui arrive de derrière mais qu'il faut qu'on pense avec de la lumière qui vient de devant c'est vraiment empirique et je suis sans cesse en recherche dès que je fais une photo j'apprends quelque chose oui je parle au nom des jeunes que l'on chapote l'intelligence artificielle vous voyez qu'elle va s'insérer comment dans votre travail ? en fait le mot est apparu là mais en fait ça fait déjà longtemps que les logiciels font des choses qu'on peut s'apparenter à l'intelligence artificielle pour enlever des bouts ça fait déjà très longtemps qu'il y a ça après pour l'instant l'intelligence artificielle en photo j'imagine que vous parlez des photos créées par l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle elle prend des images qui existent dans tout un stock d'images et elle fabrique des photos avec d'autres photos donc on n'est pas à l'abri de retrouver si vous demandez à un monsieur à lunettes moustachues de se retrouver dans l'intelligence artificielle et ça peut être une photo que j'ai prise donc c'est possible que je dise ça vous êtes gentil l'intelligence artificielle mais c'est mes droits en tant que créateur d'images en tant que photographe est-ce que c'est frustrant de fonctionner un rôle comme un artiste parce que là il faut vraiment tu es là pour travailler pour faire un boulot tu vois tu es un technicien comment tu équilibres émotionnellement cette frustration artistique je suis technicien mais dans les faits je suis de toute façon artiste parce que je suis là pour faire des photos mais à chaque fois que j'appuie sur la photo et que je cadre une photo je fais appel à la partie artistique qui est en moi je fais appel à mes compétences artistiques c'est toujours le goût de la belle image de la belle lumière qui motive un clic sur l'appareil donc j'ai jamais cette frustration je suis toujours content quand j'ai un appareil photo quand je voyage j'ai mon appareil photo je le pose de temps en temps mais je suis toujours content quand j'ai un appareil avec moi je suis rassuré parce que je sais que je vais regarder les choses différemment voir la beauté du monde pour pouvoir la figer bon là c'est un peu romantique ce que je dis mais c'est vrai que je vis bien avec ça avec mon oeil et mon appareil on se souvient d'une scène drôlissime pardon je te donne le micro juste après on se souvient d'une scène drôlissime dans le sens de la fête avec Jean-Paul Rouve qui joue un photographe de mariage qui est agacé par les gens qui sont autour de lui qui prennent des photos avec des téléphones est-ce que ça arrive sur les plateaux que tu vois des techniciens faire des photos les acteurs n'en parlons pas on a vu d'ailleurs sur une de tes photos Mathieu Kassovitz montrer quelque chose sur son téléphone à Laetitia Doche qu'est-ce que tu penses de ça des gens qui disent il n'y a pas besoin d'un appareil photo on fait aussi bien avec un téléphone j'en vois pas quelques fois j'en vois tout le temps parce que tout le monde fait toujours des photos avec son téléphone donc les techniciens font plein 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 de photos avec leur téléphone parfois ils ont des très bonnes photos voilà je pense qu'il n'y a pas de mauvais moyen de faire une bonne image après qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait de cette photo pour l'instant c'est un peu limité en termes on ne pourra pas tirer des photos de 2 mètres de haut mais non moi-même je trouve que c'est agréable de pouvoir être léger avoir du matériel léger j'aime beaucoup les photos de Daniel Moutier comment dire mais moi il y a quelque chose qui me frappe toujours dans tes photos alors un peu particulièrement celle que tu prends dans le festival ici c'est il y a quelque chose c'est étrange mais à la fois de très naturel et de très sophistiqué oui c'est très glamour mais très naturel comme si tu quand même tu prenais en compte les éléments naturels mais pas que la lumière souvent le vent beaucoup de tes portraits d'actrices il y a toujours une mèche qui s'envole quelque chose comme ça d'assez libre je ne sais pas comment tu ce naturel tu le recherches ou c'est parce que comme tu disais tout d'un coup il y a le plan qui te plaît comment tu traites avec la notion de stars parce que c'est tout des gens que tu photographies un peu différemment je trouve en fait moi je suis attiré par la lumière naturelle et les accidents de la nature donc je sais que même si je cale une photo en me disant le soleil va arriver de là parce que j'ai repéré la plage de Saint-Jean-de-Luz que je sais que le soleil se couche au mois d'octobre de l'autre côté de Cibourg etc si j'arrive sur le lieu et qu'il y a un nuage ça va créer quelque chose de nouveau sur lequel il y a les photos que j'ai faites de Clémence Poésie comme ça j'avais pris des flashs des trucs et tout et on se met sur le ponton en face du grand hôtel et là c'était parfait je me dis mais c'est bizarre et en fait je me retourne et le soleil se reflétait dans toutes les vitres des immeubles et faisait une sorte de grand j'avais l'impression qu'on m'avait allumé 40 projecteurs donc là je lui dis bah écoute il n'y a rien à faire et ça je trouve ça vraiment super je m'amuse beaucoup plus dans la nature qu'en studio c'est assez intéressant de construire de la photo en studio mais je trouve que les fonds tournent vite en rond je me souviens d'une photo faite ici de Sarah Stern qui va venir présenter son premier court métrage comme réalisatrice Sarah Stern que vous avez vue notamment dans les tuches comme ça voilà c'est la fille tuche elle était venue membre du jury elle était quand même aller la photographier dans la mer à je sais pas 7h du matin ou 8h du matin elle à moitié nue dans l'eau juste le visage qui dépasse il y a de vraies idées quoi quand même oui ça c'est pareil j'essaie de me caler avec eux elle me dit moi je nage tous les matins à 8h la première projot est à 10h je dis ça nous fait un créneau ce jour là il fait pas très beau l'eau un peu froide elle sort de l'eau elle avait ses palmes je dis on va rentrer dans l'eau et son maillot me gênait je voyais avec les reflets de l'eau ça faisait des choses pas très belles donc je lui ai demandé d'enlever son maillot pour que ce soit bien propre et ça l'était une dernière question parce qu'il va falloir libérer la salle afin que l'on puisse la remplir à nouveau pour la projection suivante une dernière question non les jeunes vous voulez vous exprimer par vous même non les membres du jury jeune sont venus on les remercie pour assister à cette classe de maître peut-être des vocations peut-être des ah si ben voilà c'est bien c'est cool vas-y alors bonjour c'est juste une petite question pour la fin est-ce que vous avez une photo qui vous est chère une photo préférée non franchement comme ça là j'ai parlé de la photo de Clémence Poésie dans les portraits que j'ai fait ici parce que je trouve que c'est vraiment très réussi je suis vraiment content de la qualité de la photo par rapport aux moyens que j'avais sur le moment je suis tout seul avec elle elle me dit bon ben 17h30 sur la plage on fait avec ce qu'on a et on a énormément comme je viens de t'expliquer après j'ai fait tellement de photos j'ai du mal à j'ai du mal à j'ai même pas en tête de photos c'est quand même c'est beaucoup de photos dans ma vie ce qu'on aurait presque pu faire c'est presque un deuxième volet à cette masterclass avec que des photos qu'il a faites pour le festival et expliquer dans quelles conditions il les a faites parce que moi je l'ai vu faire je me souviens de Guillaume de Fontenay par exemple qui est entraîné dans un endroit enfin il y a juste un éclairage un peu rouge et tout d'un coup la photo elle est fantastique de la photo de Florence Loirecaille qui est assise là aussi dans un lieu improbable avec sa clope et regarde en haut la photo est sublime enfin ou de Xavier Legrand debout sur cette table avec ce plafond qui est dément et il a une façon de regarder le monde et les objets qui nous entourent d'une façon complètement différente et guillemets d'Odicino qui veut absolument prendre le micro et animer une masterclass ce qu'elle fera avec brio vendredi alors elle dit qu'il faut aussi regarder ses photos de paysages et de voyages sur son site ton site qui est vas-y dis manuelmoutier.com manuelmoutier.com sur Instagram aussi merci infiniment à Manuel d'abord merci pour toutes ces années et toutes ces photos pour le festival on était vraiment heureux d'organiser cette exposition urbaine et te rendre modestement la voilà la voilà la photo Fred bravo 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 Fred la voilà cette photo qui est absolument incroyable de cet homme qui est lui-même absolument incroyable et qui c'est une de mes grandes émotions de tous ces festivals la rencontre avec Guillaume de Fontenay et cette photo je la trouve sublime alors que voilà c'est improbable il faut quand même trouver de la beauté là où il n'y en a pas et c'est exactement ce qu'il fait merci infiniment à vous d'être venu pour assister à cette classe de maître à cette rencontre sur le métier de photographe de plateau et merci encore infiniment Manuel merci à vous